Le festival Good Rocking Tonight et son lot de stars américaines nous replongent dans les années 50-60. Ce soir, c'est le préambule dans l'agglomération de Bourg-en-Bresse où nous retrouvons Franck Grasso. Oui, nous sommes aux portes de Bourg-en-Bresse, à Viria, dans un restaurant façon diner américain pour les premières notes de ce festival qui sera bien plus gros demain avec un bal monté à Tignan, comme autrefois et une trentaine de groupes venus des Etats-Unis mais aussi de l'Europe entière pour du rock'n'roll, du rockabilly, du boogie-woogie ou encore de la country et j'en passe. Et quelques événements sont gratuits dont ce soir la présence de ces rockers italiens. Suivez-moi. Démarrage tout en douceur de Good Rocking Tonight, ce festival qui a lieu en Bresse jusqu'à lundi inclus. Et à mes côtés, j'ai Jacquie Pâtonnier qui est l'un des organisateurs. Alors, dites-moi Jacquie, c'est une musique qui marche encore même si ça remonte aux années 50-60 ? Mais nous, si tu veux, elle ne s'est jamais arrêtée cette musique pour moi. Ça fait 60 ans que je suis là-dedans et cette musique, nous on se plaît à continuer, à la faire connaître, à la faire découvrir. C'est ça qui est important, mais c'est intemporel. C'est la musique de quoi ? C'est la musique de la fête ? C'est la musique des libertés ? C'est la musique de la liberté parce que tu sais, fin des années 40, après la guerre, les gens voulaient sortir d'un état un petit peu particulier. Et début des années 50, bien entendu, il y a eu des chanteurs qui prenaient la relève de ces chanteurs noirs des années 40. Et bien sûr, il y a eu Elvis en 54 qui est arrivé et là, tout a explosé, bien entendu. Et c'est grâce à Elvis qu'effectivement, cette musique s'est popularisée dans le monde entier. Et alors, comment vous faites venir ces groupes d'outre-Atlantique qui viennent ici pendant quelques jours en Brest quand même ? Il faut le faire. Ben oui, il faut le faire. On a un secret, c'est qu'on les aime bien, ils nous aiment bien. Et à partir de là, c'est toujours beaucoup plus facile. Bon après, par rapport aux pionniers du rock'n'roll, là, ça devient de plus en plus compliqué par rapport à l'âge qu'ils ont, c'est évident. Mais tu vois, depuis 20 ans qu'on fait ce festival, on a la chance d'avoir fait passer des gens qu'on aime beaucoup. Des gens, par exemple, la sœur de Girelli Lewis, on a fait passer la fille de Bilalé, on a fait passer les comets de Bilalé. Quand ils étaient venus à Saint-Denis, des garçons qui avaient entre 80 et 85 ans, ils étaient là sur scène. Ils avaient commencé en 1949. Je ne sais pas si tu t'imagines, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et ce sera encore extraordinaire ce week-end, notamment à Atignan, sous Balmonté, comme autrefois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !